bonjour à toutes bonjour à tous on se retrouve pour un travail de dictée aujourd'hui on va voir l'étape 1 et on revoit la liste 16 pour aller jusqu'à la dictée préparée voici futé dans son habit de couleurs et nous commençons ensemble les objectifs de cette séance revoir les six premiers mots de la liste 16 et leur nature grammaticale et faire la dictée quotidienne numéro 1 voici futé qui nous dit on revoit la dictée 16 cette semaine pour que tout le monde puisse rattraper les dictées quotidiennes ou flash vont nous faire travailler tout ce qui nous sera nécessaire pour la dictée préparée de la semaine prépare une ardoise ou de quoi noter puis le cahier du jour pour la dictée quotidienne voici les mots de la liste 16 les six premiers mots descente crevé pont pendu bout corde le premier mot on va le travailler ensemble c'est descente alors descente on remarque le dès au début pas besoin d'accent sur le car il est suivi par deux consonnes le an en t e à la fin et on voit le ce de descente qui s'écrit s c c'est peu courant mais on le voit aussi dans le mot ascenseur par exemple donc on retient bien que descente pas d'accent s c pour faire le ce descente c'est un nom féminin on peut dire une descente ou la descente au pluriel on rajoute juste un s des descentes dans notre tableau des natures grammaticales donc c'est un travail que vous avez à faire à côté de cette vidéo sur une feuille à part donc c'est un document qui vient à côté on va commencer à remplir vous l'avez peut-être déjà fait seul donc descente va dans les noms on continue le mot suivant c'est le mot crevé crevé pas beaucoup de particularité on voit bien le er à la fin qui va tout ici nous indiquer ce qu'est ce verbe ce verbe indique une action et le verbe nous indique que c'est du premier groupe verbe du premier groupe alors la petite particularité on va pas la voir ici dans sa forme infinitive on va la voir ici quand il se conjugue j'ai mis deux exemples ils crèvent ou elle crève lorsque l'on entend crève le et alors on mettra un accent grave si on n'entend pas le et deux autres exemples nous crevions où vous avez crevé et bien ça s'écrira e il faut du coup faire conscience à ce que l'on entend pour savoir s'il faut mettre un accent ou pas dans ce verbe c'est sa particularité ici la version passé composé nous donne le participe passé crevé et donc ça c'est classique avec les verbes du premier groupe on peut donc ranger crevé ici dans les verbes pour la nature grammaticale le mot suivant c'est bon bon p o n t très rapide il ya juste donc une lettre muette à la fin le t alors pourquoi il y a une lettre muette parce que notre langue vient du latin et même du grec et que du coup les mots contenait cette lettre pontis en latin notamment c'est un nom masculin un pont le pont au pluriel on rajoutera juste un s après la lettre muette attention de ne pas l'oublier et on va placer pont dans les noms ici on se rappelle donc p o n t le mot suivant c'est le mot pendu alors on peut jouer au pendu dans ces cas là c'est un nom le pendu mais nous dans notre liste on va s'intéresser à pendu l'adjectif qualificatif il est pendu comme c'est un adjectif on va donc le décliné au masculin singulier pendu u au masculin pluriel pendu us au féminin pendu ue et au féminin pluriel pendu ue s attention à ça il faut donc trouver le nom avec lequel il va s'accorder cet adjectif on va l'onger dans notre tableau et on le met vous voyez dans les adjectifs il est pendu le mot suivant c'est bout une seule syllabe et une lettre muette à la fin le t auquel il va falloir penser alors là on peut trouver pour penser à le maître on peut penser à certains mots comme boutures ou bouteilles qui vont nous faire penser à ce t deux mots de la même qui ont la même racine bout c'est un nom masculin un bout ou le bout au pluriel en rajouter un s des bouts on peut l'onger ici dans les noms le dernier mot pour ces six premiers c'est le mot corde corde aucune particularité là le o qui se prononce o c'est d'o c'est un nom féminin la corde ou une corde au pluriel on rajoutera simplement et on peut classer corde dans les noms une fois qu'on a fait ce premier travail d'apprentissage des mots vérifier leur nature de voir les particularités de chacun nous sommes prêts pour cette première étape pour la première dictée quotidienne la voici mon affûté qui apparaît écrit sous la dictée donc c'est à ce moment là que vous passez sur le cahier du jour je vous laisse quelques instants pour le prendre et je commence la dictée je me retrouvais je me retrouvais je me retrouvais soudain soudain au bout de la corde au bout de la corde virgule pendu pendu au dessus du vide point à la ligne des gouttes d'eau gelées des gouttes d'eau gelées me coulaient dans le coup me coulaient dans le coup point final comme c'est une vidéo si jamais vous avez raté quelque chose vous pouvez appuyer sur pause et revenir un petit peu en arrière mais cette vitesse là devrait être la vitesse à laquelle vous arrivez à suivre même si c'est un peu plus rapide qu'en classe alors vous avez vu que fut elle est là qu'il est prêt à prendre la parole évidemment c h a m o c'est un petit moyen de les mots techniques pour savoir les points sur lesquels il faut fixer son attention le c comme conjugaison on trouve deux verbes conjugués dans cette dictée je me retrouvait je me retrouvais me coulait dans le coup alors attention on se retrouve avec un texte qui sonne au passé et qui va alterner entre le passé simple et l'imparfait et bien on se rappelle là c'est le mot soudain qui va nous indiquer que pour je me retrouvais on va être au passé simple le mot soudain je me retrouvais soudain nous montre que c'est une action passé qui est qui vient interrompre qui est soudaine justement et dans ces cas là on sait qu'on choisit en priorité le passé simple le deuxième verbe conjugué alors j'ai mis else me coulait puisque ce sont des gouttes d'eau gelées et là c'est l'imparfait parce que on voit que les gouttes d'eau et bien elles ont coulé un certain temps c'est une action qui dure un temps certain donc là déjà deux gros indices que je vous donne habituellement ça serait dans votre tête mais profitez de ce diaporama pour avoir les indices pour la dictée je me retrouvais elle me coulait le H les homophones grammaticaux mis à part peut-être faire une erreur sur le O il n'y en a pas pas des erreurs d'homophones donc on va passer directement au A le A le A qui symbolise les accords dans le groupe nominal là il y en a plusieurs alors il y a pendu qui est-ce qui est pendu ? c'est je donc il faudra penser à accorder pendu avec je je c'est masculin c'est singulier mais celui que j'ai noté la chaîne d'accord principal de cette dictée ça va être celui-ci on part du déterminant des gouttes d'eau gelée gelée alors la particularité c'est communique on a le mot eau ben oui l'eau c'est comme une matière on ne va pas la mettre au pluriel c'est de l'eau donc des gouttes et ici je vais aller sur l'adjectif gelée gelée et es le M les mots invariables il y en a plusieurs et il faut s'y attacher et pourquoi pas les banquer dans notre tableau les mots invariables soudain on en a parlé tout à l'heure au-dessus en deux mots on ne dit pas les deux s et le s à la fin et dans que l'on connaît par que pour l'orthographe grammaticale il y en a il y a tous les mots de la semaine les six qu'on a déjà retravaillé et les six autres que vous avez travaillé à la maison donc là je ne les note pas on va s'intéresser du coup à notre dictée voici la première phrase je me retrouvais pas assez simple soudain au bout de la corde virgule pendu au-dessus du vide donc là avec votre stylo vert vous faites la correction sans rien cacher vous ne barrez rien l'erreur est importante dans la dictée quotidienne vous écrivez la correction en dessous le mot écrit en entier en vert comme d'habitude la deuxième phrase des gouttes d'eau gelées me coulaient dans le coup des la chaîne d'accord ici que vous viendrez voir le verbe conjuguer ici le dans le coup attention de ne pas le confondre avec les autres coups là c'est le coup qui tient la tête donc c-o-u c'est fini pour cette première étape on se retrouve très vite pour l'étape 2 de cette dictée 16 à bientôt